Pendant toute la semaine, nous sommes à Metz, eau et théâtrice. On va terminer avec la dernière recette de cette semaine, le dessert. Et Nicolas va nous réaliser un sabaillon ananas. Donc là, le caramel a commencé à blondir, même bien blondir. Et donc là, tu vas mettre tes petits dés d'ananas. Tout à fait. On va pouvoir venir bien faire blondir. On va ajouter dessus un petit peu de vanille. Voilà. On va bien caraméliser notre ananas. On va ajouter le petit piment d'Espelette qui va venir réaiguiser notre recette. D'accord. Alors, O.L. théâtrice, le piment d'Espelette, c'est sacré. C'est sacré. On en a de la mousse-bouche jusqu'au dessert. Voilà, c'est le fil conducteur. Oui, c'est ça. On va pouvoir mettre un petit peu de citron vert. Donc, tu mets un petit coup de zeste de citron vert. Et on va pouvoir flamber une fois que c'est... Et donc, tu vas flamber avec quoi ? Un peu de rhum. On va le laisser compoter. On ne veut pas qu'il soit trop brun pour ne pas être trop amère. Donc, on va mettre un petit Valentinème, le rhum. Donc, on va mettre du rhum. Non, mais tu me fais passer pour... Pourquoi ? Non. Ça sent, mon rhum. Ça sent un peu les vacances. Oui, c'est vrai. On a le soleil dans la poêle. On réserve, alors. On va continuer. Quand même tout doucement à cuire. Tout doucement à cuire, à compoter. Enfin, à compoter. On veut garder un côté croquant. On va en profiter pour faire notre réduction de notre sabayon. D'accord. Donc, tu mets... On met un vin de rhubarbe. Oui. De région, tant qu'à faire. Avec un peu de sucre. D'accord. Alors, on va mettre le reste de notre petite gousse de vanille qui va infuser à l'intérieur. Donc, le sabayon, grosso modo, on réduit de moitié. D'accord. On va ajouter nos oeufs, bien émulsionnés, en limitant la cuisson, en faisant attention de ne pas monter trop en température pour ne pas faire trop coaguler l'oeuf. C'est ça. Une fois qu'elle va être bien émulsionnée, on va couper la cuisson avec de la crème montée. D'accord. Et après, on aura notre ananas, notre sabayon. On passe au four, un petit coup de chalume. Et puis, c'est bon. Là, on est pas mal en réduction. On va laisser juste baisser un peu en température notre casserole. On peut ajouter un peu de zeste de citron qui va infuser aussi dedans. Un petit peu de piment d'Espelette ? Non. Si ça te fait plaisir. Non, mais justement. On peut. On va retirer la gousse de vanille qui sera quitte de nous mettre des bâtons dans les roues pour l'émulsion. Hop. Donc, nos oeufs. Tu veux que je commence à fouetter ? C'est très bien. À fouetter ? Tu peux. Tu peux. C'est très bien. On va ajouter la crème montée pour couper la cuisson. Tu ajoutes ça. Voilà. Et on va pouvoir monter directement notre sabayon dans les assiettes. Dans les assiettes. Donc, tu mets ton ananas. L'ananas. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, mettre un fond de sablé ou autre chose comme ça ? On aurait pu avoir ça. Ça, tu peux mettre un fond sablé. Tu mets ça et tu mets ton sabayon au-dessus. Tout à fait. On pourrait même, dans le pire ou dans le meilleur des cas, imaginer une petite tartelette aussi. Une petite tartelette sablée. On aurait pu avoir de la framboise pour apporter. Bon, on l'avait déjà travaillé avec le canard, mais qui se serait très, très bien mariée avec la préparation. On va mettre dessus notre sabayon avec les zestes de citron. On va passer une petite minute au four. D'accord. Un petit coup de chalumeau dessus pour finir de gratiner l'ensemble de la préparation. Et au four, tu vas le laisser combien de temps ? Il faut le mettre en mode grill ? Alors, on peut le mettre dans le four en mode grill, mais après, on peut le mettre aussi simplement pour tempérer un petit peu le fond d'assiette pour le faire à peine coaguler. Il souffle un petit peu. On va être sur 30-40 secondes. C'est vraiment à 180 degrés. Ok. Tiens, bah vas-y. Je te donne une autre assiette. Donc là, après, on gratine et on goûte. Et après, on goûte. Donc on a notre sabayon qui a légèrement soufflé. Et donc là, tu vas terminer avec un petit couche-allumeau pour gratiner le dessus. Voilà. Alors, on pourrait le servir avec une boule de glace vanille. D'accord. On pourrait le servir tout simplement comme ça. On peut mettre une petite salade d'herbe. On pourrait mettre des agrumes. Une petite salade d'agrumes. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Valentin ? Au naturel. Non, simple. Au naturel. Simple et efficace. Et bien, on y va comme ça. C'est bon. Et le piment d'Espelette fait toute la différence. Hum, c'est trop bon. C'est bon. C'est frais, le citron vert. Non, c'est top. C'est vraiment bon. En fait, ce que j'aime bien dans le sabayon, je trouve qu'on est dans un dessert qui allue à la fois gourmandise et légèreté. Ce n'est pas un truc qui est trop lourd, mais en même temps, il y a un petit côté gourmand. En fin de repas, c'est très bien. Et même une petite salade d'herbe avec un peu d'huile d'olive et du citron vert. Ce pourrait être très sympa. C'est top. Je valide. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton accueil. On s'est régalé avec Benoît et toi. Donc, on reviendra comme d'habitude. Avec plaisir. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada